Bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Roblox Brookhaven Aujourd'hui les amis, je vais donc vous présenter un glitch pour obtenir des Robux gratuitement Bien évidemment, le glitch fonctionne sur PC et sur mobile, donc sur toutes les plateformes Et super important les potes, vraiment, si vous voulez que le glitch fonctionne de votre côté Vérifiez bien que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous avez liké C'est hyper important pour que ça marche pour vous Si tu veux jouer aussi avec moi à Roblox Brookhaven par exemple Mets-moi ton pseudo Roblox dans les commentaires Et je tiens à préciser, si tu veux directement m'ajouter en ami sur Roblox Le lien est en description de la vidéo, c'est important Comme ça je pourrais directement t'ajouter une fois que tu m'as envoyé la notification d'ami Bon allez du coup les amis, pour commencer le glitch, vous allez directement vous rendre à la Town Hall Donc à la mairie, comme ceci Une fois que vous êtes à l'intérieur de la Town Hall, ce que vous allez faire c'est du coup rentrer ici Donc vous allez rentrer dans la petite pièce avec les voltages Et là les amis, vous aurez simplement des manivelles à tourner Donc la première, il y aura marqué Warning Celle-ci, vous ne la tournez pas La deuxième, vous la tournez Donc voilà, comme ceci La troisième aussi La quatrième aussi Et la dernière par contre, vous allez la laisser telle qu'elle Voilà, donc comme ceci Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur le petit bouton ici Et sur celui-là, il y a marqué Danger Vous allez le laisser en rouge Ok les potes ? Donc ça, c'est hyper important Ensuite les amis, une fois que c'est fait, vous allez du coup vous rendre en haut de l'escalier Donc là où je suis monté, comme ceci Et là vous allez du coup appuyer sur le petit bouton vert Donc là du coup les amis, vous allez sauter Donc il faut bien sauter, réussir à se mettre Voilà, donc comme ceci Hop là, vous montez en haut de l'échelle Et là, une fois que c'est fait les amis Vous allez simplement atterrir dans cette petite pièce juste ici Donc là du coup, vous allez avoir un petit bouton rouge Vous allez cliquer dessus pour que le bouton soit vert Et activer tout simplement la machine Ensuite, une fois que vous avez fait ça Vous allez devoir activer une ligne de code Donc juste ici, vous allez mettre Slash, glitch, comme ceci Robux, tout attaché Entre parenthèses, 52.21.20 Et vous fermez la parenthèse Vous cliquez sur Entrer Normalement, la ligne de code va rester affichée Donc ça c'est normal Et c'est important qu'elle reste affichée Ensuite, vous allez cliquer ici Sur réinitialiser le personnage Donc voilà On aura toujours la ligne de code qui va se mettre Même, voilà, comme ceci Donc là elle va s'enlever, c'est normal À un moment donné, elle s'enlève Donc ensuite Une fois que vous avez fait tout ça les amis Super simple Ce que vous allez faire, c'est vous rendre du coup à la grosserie Donc là du coup, vous allez aller à la grosserie Ensuite les amis Une fois que vous êtes à la grosserie Une fois que vous êtes rendu dans le magasin Ce que vous allez faire C'est du coup, vous allez prendre un caddie Donc là du coup, vous prenez un caddie Comme ceci Et là vous allez vous mettre au niveau des Doritos Donc là vous allez prendre un Doritos Donc vous cliquez dessus Pour le mettre dans votre caddie Donc là c'est important de faire dans le même ordre Ensuite, vous allez du coup cliquer Sur le Risis juste ici Donc voilà Ensuite, vous allez aller au niveau du lait Vous allez prendre une brique de lait Pareil aussi pour ce qui est de la pizza Vous prenez une part de pizza Et pour terminer, vous cliquez sur une canette de coca Ensuite, ce que vous allez faire Vous allez mettre ici Slash Coca Donc comme ceci Ensuite, vous mettez une petite virgule Vous mettez Doritos Ensuite, virgule Pizza Ensuite, virgule Risis Donc hop là Et ensuite, virgule Milk Comme ceci Donc on s'en fiche Si c'est pas dans l'ordre Où on a pris les aliments C'est pas grave Donc là du coup, vous cliquez sur Entrer Donc là du coup Hop là Une fois que vous avez tapé la ligne de code Vous allez ressortir Et vous allez du coup cliquer sur Caméra Maison Donc vous allez vous téléporter avec votre caddie Comme ceci Et là du coup Une fois que vous êtes au terrain de maison Ce que vous allez faire C'est que là vous allez pouvoir enlever le caddie Donc voilà Ensuite, ce que vous allez faire C'est du coup Vous allez du coup cliquer là Vous allez descendre Et là vous allez choisir la maison ici Donc c'est important de bien choisir la même De toute façon, vous inquiétez pas C'est pas une maison premium C'est une maison full gratuit Donc voilà Donc là du coup les amis Vous avez votre maison Par contre Elle, je sais pas ce qu'elle fait là chez moi Mais je ne vais pas te laisser rentrer Donc voilà Donc là les amis Une fois que vous êtes dans la maison Vous allez directement aller à gauche Comme ceci Et là vous allez avoir un code couleur Donc le code couleur Vous allez devoir activer les couleurs dans l'ordre Donc vous allez commencer par le violet Le blanc Le bleu Le vert Et le rouge Ensuite une fois que vous avez fait ça Vous allez monter à l'étage Comme ceci Et là vous allez du coup cliquer sur E Ça va vous faire du coup utiliser l'ordinateur Donc comme ceci Là on verra On a plusieurs images Donc vous allez faire la flèche de droite Comme ceci Jusqu'à arriver justement à Brookhaven Bank Voilà Ensuite là Dans le chat Vous allez mettre Slash Free Glitch Bank Comme ceci Donc hop là Vous cliquez sur Entrer Et là entre parenthèses Vous remettez une ligne de code Avec votre pseudo Roblox Donc moi je mets le mien Après la parenthèse Vous mettez 52.52.01 Vous cliquez sur Entrer Ensuite Vous allez dans Caméra maison Vous allez sortir Hop là Comme ceci Hop par contre il faut juste s'enlever de l'ordinateur Voilà Et là Vous allez du coup Aller vous TP Au Vers le lobby Donc vous allez au lobby Du coup voilà Comme ceci Simplement Hop là Donc là On se dirige vers le lobby Et là ce qu'on va faire les amis C'est au niveau du lobby On va faire spawn quelque chose Donc juste ici Vous allez aller là Vous allez descendre Alors hop là Et vous allez du coup cliquer Sur le petit fauteuil roulant Juste ici Donc normalement Le fauteuil roulant Vous pourrez le mettre Donc là vous allez cliquer ici Donc sur la vitesse Et vous allez mettre 33.33 Comme ceci Voilà Donc là du coup On s'est activé Hop là Et là Ensuite ce que vous allez faire C'est vous allez du coup Vous dirigez vers la banque Donc là vous vous dirigez vers la banque Comme ceci Et juste avant de rentrer les amis Ce que vous allez faire C'est vous allez vous mettre comme ça Donc entre la banque Et du coup l'extérieur Donc voilà Comme ceci Et là Vous allez mettre Hop dans la ligne de code Ici Slash Banque Comme ceci Glitch FTR Comme ceci Ensuite vous mettez une parenthèse Et là vous mettez 500.205 Comme ceci Vous fermez la parenthèse Hop là Vous cliquez du coup sur Entrer Comme ceci Donc là du coup Ça va vous mettre la ligne de code Ensuite vous allez du coup Vous pouvez cliquer sur E Pour du coup enlever le fauteuil roulant Ensuite ce que vous allez faire C'est que vous allez prendre la carte Qui sera ici Vous allez monter en haut Vous allez pouvoir du coup Ouvrir la porte ici Et là Vous allez aller Dans l'inventaire Comme ceci Et vous allez du coup Prendre Les dynamites Alors La dynamite elle est ici Vous la posez Et là Vous cliquez du coup ici Pour ouvrir le coffre fort Vous prenez le cache Comme ceci On s'en fiche On peut repartir par là Voilà Hop là Et là ce que vous allez faire les amis C'est que vous allez du coup Vous re-TP A votre maison Voilà Donc hop là Vous allez ici Lui c'est lui qui m'a volé Bien joué Bien joué frérot Parce que du coup Je peux te quitter de la maison Mais bon Bref Je sais pas ce qu'il a fait lui Donc voilà Donc là Une fois que vous avez du coup le cache Ici Vous allez vous mettre dans un coin de la pièce Précisément Donc vous allez aller dans le garage Et là du coup Vous aurez deux machines Comme ceci Donc ce que vous allez faire Vous allez du coup cliquer sur la première machine Et ensuite La deuxième Vous cliquez pareil Comme ceci Là vous allez prendre le cache Et vous allez vous mettre Entre les deux machines Avec le cache Donc comme ceci Ensuite Vous allez mettre Slash Glitch Cache Robux Free Entre parenthèses 21.20 Vous fermez la parenthèse Vous cliquez sur entrer Il y aura du coup une petite ligne de code Qui va s'afficher Et ensuite les amis Une fois que c'est fait Une fois que vous avez fait tout ça Vous avez juste à cliquer du coup Sur réinitialiser le personnage Donc voilà Donc là du coup Ça va réinitialiser le personnage Avec la ligne de code Donc voilà Comme ceci Let's go Et une fois que vous avez fait tout ça Les amis Vous avez juste à quitter Brookhaven Et à le relancer Et vous verrez Que vous aurez obtenu Énormément De Robux gratuits Donc voilà les potes C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Surtout n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne YouTube Avec la cloche On roche maintenant Les 200 000 abonnés N'oubliez pas de liker cette vidéo Et moi je vous dis à la prochaine C'était Elkick Allez ciao tout le monde Surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo Surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo Surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo